ouais mais je pense que les joueurs ils savent que c'est un match important pour pour le public bien sûr nos supporters non non il change pas et on répète souvent les mêmes choses après ces petits détails quand qu'on règle et puis les petits mots différents pour certains matchs mais rien de spécial mais j'espère j'espère que oui déjà j'espère qu'on va finir le match avec avec la victoire ça c'est une évidence après après fédérer j'espère que on aura beaucoup plus de monde au stade et surtout qu'il y ait beaucoup plus de bruit quoi ce qu'on attend de notre public c'est que ce soit pas juste la butte qui qui vibre qui chante qui encourage il faut que tout le stade s'y mette un peu parce que au moment c'est c'est passé il y a passé de bruit pour moi mais c'est toujours agréable de jouer des matchs comme ça c'est c'est pas anodin non plus il n'y a pas beaucoup de à part saint-étienne voilà saint-étienne lyon qui est très proche nous on est à 50 km je veux dire c'est vrai derby ça je pense qu'un petit joueur c'est quand même mieux c'est mieux tu as tu l'abordes différemment qu'un coach mais ses acteurs c'est les joueurs bah oui mais de toute façon la notion de duel elle existe tous les matchs il faut si tu veux si tu veux bien utiliser le ballon il faut gagner les ballons ça rien à chaque match a sa vérité on verra on verra comment on va l'aborder comment on va le contenu qu'on va mettre c'est ça qui est déterminant pour gagner un match bah oui il faut il faut de toute façon si on veut si on veut gagner il faut qu'on bien sûr qu'on ait l'attitude qu'on a eu contre Nice et Caen oui mais plus Nice parce qu'à Nice on a été beaucoup plus performant dans les zones de vérité non pas de tournant la saison elle est longue elle est très très longue même et aujourd'hui quand tu regardes le classement c'est très serré très très serré et avec la victoire à trois points il suffit de faire une série tu de suite tu te retrouves en haut tu te retrouves en bas c'est il faut rester toujours mesuré et chercher à être performant et que la gagne qui qui compte avec les victoires à trois points ce qui fait avancer c'est ça la gagne mais tout est possible au football tout est possible non mais tout est possible après c'est 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 être constant et de gagner les matchs si tu veux à quand on a l'opportunité de le gagner on ne gagne pas t'as deux balles pour faire 3 à 1 et tu les mets pas et derrière tu t'es puni parce que tu t'es pas concentré il y a des joueurs qui devaient être au marquage je sais pas où ils sont voilà c'est il y a arrêté mais qu'il y a des joueurs qui doivent être à certains endroits ils sont ailleurs ça peut fonctionner et quand même malheureusement le ballon il revient sera sur quelqu'un qui est placé là où il faut et nous on n'est pas où il faut je sais pas si je sais pas si on a le potentiel pour être dans les cinq mais mais au football en 2012 quand mon pays était champion personne pensait que mon pays champion en début de saison tu aurais misé des sous toi pour comment payer sa champion personne peut être mais tu peux pas savoir tu peux pas savoir c'est le déroulement de la saison qui te permet tu vas terminer 5e tu vas terminer 10e peut-être que tu vas terminer 17e j'en sais rien mais il faut se donner les moyens et benjamain il a raison il faut il faut qu'on ait l'ambition de regarder là haut mais pour regarder là haut il faut tous les jours c'est tous les jours à entraînement qui permettent de gagner les matchs le dimanche ou le samedi ou le vendredi pas le reste c'est là l'exigence que tu dois avoir pour le haut niveau c'est pour la gagne c'est il ya plein de paramètres qu'il faut qu'il faut additionner pour rester je dirais pas plus fort mais je pense qu'on a si on est concentré on a on a les bases pour continuer à être solide après dans le domaine offensif je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de faire mieux que l'année oui mais en étant efficace il faut être efficace au football il faut quand une opportunité d'être efficace il faut il faut punir il faut punir l'adversaire mais j'attends oui j'attends tout le temps un de mes joueurs qui soit au top niveau ce que je leur demande s'ils veulent jouer il faut qu'il soit au top niveau sinon c'est d'autres qui vont jouer même en début de saison dernière il était performant il a fait des bons matchs chaque fois que j'ai fait appel à lui il a été il a fait des matchs consistants il est dans la continuité de ce qu'il faisait l'an dernier et j'espère qu'il va continuer comme ça non j'ai j'ai dit je sais pas je pense que ça a été retranscrit ce matin dans la presse où on était avec bernard blacar hier avec la presse locale je pense que le foot c'est bien sûr que tout le monde a envie qu'on gagne nos supporters ils ont envie qu'on gagne que ce soit les nîmois qui viennent et montpellier il faut il faut qu'il y ait de la ferveur dans le stade mais il faut qu'il faut pas qu'il y ait de la connerie quoi voilà c'est tout il ya des enfants qui sont là et des familles qui sont là il faut que ça reste à mesurer on peut on peut se chambrer on peut on peut dire des conneries même des gros mots et à un moment donné il faut pas qu'il faut pas qu'on passe au delà de ça quoi c'est tout après on peut rien faire c'est le mec qui c'est des cons des contes y en aura partout qu'est ce qui fait la différence montpellier c'est une ville même quand j'étais joueur c'est il y avait de la ferveur mais il y en a moins qu'à nîmes c'est pas c'est une ville tour au machi et ça c'est ça qu'on dit là c'est sont beaucoup plus saignants et dont il est plus le foot qu'à mon pays il ya tous les sports de haut niveau c'est moins sont moins derrière quoi je trouve c'est vieux 25 ans mais bon après prendre ce que nîmes a joué souvent des divisions inférieures et après il ya eu des derbys qu'en ligue 2 quoi ben j'espère que les attaquants ils vont marquer ou mes défenseurs ils vont marquer ou mes milieux de terrain va marquer et qui vont ouais mais sûr ils vont mieux si je veux avoir la victoire à la fin du match faut que mes joueurs y marquent c'est parti